Bonsoir à tous. Déjà merci d'être venu. Donc le programme de la soirée, je vais essayer de présenter la première moitié. Donc déjà je m'excuse, j'ai une rhinopharyngite donc si je m'arrête en plein milieu avec une extinction de voix, Michel prendra la suite. Je vais faire une première introduction sur les tests, pourquoi les tests et ainsi de suite. Et Michel nous présentera une manière un petit peu plus particulière de tester certaines choses. Donc le thème de la soirée c'est on a testé pour vous ou dit autrement c'est je doute que tester soit vraiment douter. Donc je me présente Nicolas Lodez. Dans la vie j'ai tendance à un petit peu bidouiller tout ce qui me passe sous la main que ça soit du pro ou du perso. Je démonte donc pour le logiciel libre c'est du reverse engineering sur le code pour regarder comment ça se passe pour essayer de reproduire les choses. Et dans la vie pour manger je suis ingénieur Lego donc ma société c'est CGWire. On développe une solution open source pour aider les studios d'animation 2D, 3D à faire des films d'animation encore plus jolies que ce qu'ils faisaient avant. Donc on fluidifie un petit peu leur pipeline et notre solution est développée en Python et en vue pour la partie front. Et moi je m'occupe de toute l'infrastructure donc c'est moi qui pousse en prod et qui maintient en conditions opérationnelles. J'ai aussi participé à créer Rennes DevOps donc je fais un petit peu de pub. Si vous voulez venir parler de DevOps, on cherche des speakers. On va essayer de faire plus de meetup cette année que les années précédentes. Et je fais aussi partie de l'organisation du Brestcamp donc si vous voulez sponsoriser etc vous pouvez venir demander Alex et moi on vous donnera quelques tuyaux. Et vous pouvez venir parler aussi c'est intéressant. Donc voilà pour moi. Est-ce qu'on a des news ? Puisqu'en général c'est Luc qui s'occupe de cette partie là avec brio mais comme il n'est pas là ce soir je vais vous inviter à vous inscrire sur le Slack sur lesquels on partage des news un petit peu plus souvent surtout Michel qui nous fait le plus gros du boulot sur cette partie là. Donc ce que je vous propose c'est une petite introduction rapide sur les tests, refaire une petite passe sur le TDD pour ceux pour qui ça serait un petit peu vague et quelques tuyaux pour écrire des tests. Donc en introduction c'est je vais faire un petit sondage dans la salle c'est qui voit à peu près ce que c'est que des tests en python ou dans n'importe quel langage. Et qui en fait vraiment en prod ? Il y a un peu moins de mains. L'intégration continue vous voyez ce que c'est ? Ah il y a moins de mains là. Et qui en fait en prod ? Ah il y a un peu moins de mains toujours. Et le TDD. Donc vous voyez ce que c'est ? Pas tous. Et qui en fait en quotidien ? Ouais. Donc avant comment ça se passait ? Quand on faisait des tests ou pas ? Bah finalement on pissait un petit peu de code et puis on écrivait des tests. Donc on les lançait et puis bah en général ça marchait pas. Donc bah on corrigeait le code et puis on revient à la casse test et puis on reteste, on reteste et puis à un moment donné ça tombe en marche. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Bah c'est on va au café avec les copains. Donc ça c'est cool mais finalement c'est peut-être pas forcément la meilleure méthode pour avancer. Il me manque plein de transitions, j'adore. Donc déjà c'est la question qu'on peut se poser c'est combien coûtent les tests ? Donc c'est des données extrêmement précises générées au pifomètre. Donc globalement j'avais pris un de mes projets avec lequel j'avais... J'avais expliqué à un copain pourquoi il fallait qu'on fasse des tests en prod et j'avais pris un petit projet. J'avais écrit 50 lignes de code et pour mes tests j'avais 150 lignes. Il me fait mais t'es complètement malade. C'est tes tests nous coûtent trois fois plus cher que le code réel à écrire. Donc finalement tes tests on s'en fout. Puis en plus les tests on s'en fout. On met une en prod une fois tous les deux mois et puis la migration, la tester ça sert strictement à rien puisque de toute façon on la lance une fois tous les deux mois. C'est vrai qu'une fois tous les deux mois, si ça marche pas et qu'on doit revenir en arrière et que pour ça il faut contacter un DBA pour qu'il nous restaure la base de données et ainsi de suite, je vous laisse imaginer la catastrophe. Donc finalement le TDD, qu'est-ce que ça va nous apporter dans nos pratiques ? Donc c'est comment est-ce que ça marche ? Donc on en revient toujours à la même chose, il va falloir pisser quelque chose mais là vous pourrez noter que c'est l'inverse. On va d'abord écrire le test et on va lancer le test. Et ça, cette phase-là elle est super importante parce qu'il faut que le test soit KO. Parce que ça va être la meilleure manière de vérifier que votre test teste bien la bonne chose. Des fois le test est OK et ça veut dire que le test n'était pas bon. Et pour plein d'autres raisons le test peut être OK alors qu'il... Bon bref, il ne devrait pas être OK. Donc là on écrit le code, on teste. Normalement ça peut passer au vert directement mais dans la pratique il y a toujours des petites erreurs et le test est toujours KO jusqu'à ce qu'il devienne OK. Et donc là on peut retourner au café. Alors là c'est le workflow relativement simple mais globalement vous faites toujours le même workflow. C'est vous écrivez votre test, vous le lancez, c'est rouge, vous écrivez le code pardon et vous relancez jusqu'à ce que ça soit vert. Et tant que c'est vert, vous pouvez faire du refactoring de votre code ou alors vous pouvez passer à la fonctionnalité suivante, au morceau de code suivant. Donc vous écrivez le test, vous lancez, c'est rouge, vous écrivez le code, c'est vert, on passe à la suite, etc. C'est clair pour tout le monde. Donc pourquoi procéder comme ça ? C'est qu'on n'a jamais le temps de faire les tests après. Levez la main pour ceux à qui ça arrive tous les jours, on n'a pas le temps après. Oui, quand même. Donc une autre raison, c'est que je me suis rendu compte avec le temps qu'on ne pense pas à la manière dont on va vouloir utiliser son code plus tard. Alors qu'en fait, quand on écrit le test, ça va nous obliger à formaliser la manière dont on veut utiliser notre librairie, notre ligne de commande et ainsi de suite. Et ça va nous obliger à faire quelque chose de propre avant d'avoir commencé à l'écrire. Ensuite, on va implémenter que les tests dont on a besoin. Parce qu'assez souvent, quand on fait l'inverse, on va se rajouter plein de tests dans tous les sens pour être sûr que tout marche. Alors qu'en réalité, si on écrit des tests assez simples pour certaines fonctionnalités, pour certains cas particuliers, le fait de faire du TDD, on va écrire que les tests dont on a strictement besoin et donc pas écrire les autres. Ensuite, on est sûr que le test est faux parce que le faux positif, ça existe. On s'est trompé dans un opérateur de comparaison et puis pas de bol. Justement, ça marche alors que finalement, ça n'aurait pas dû fonctionner. Si on teste quelque chose sur un bout de code qui n'existe pas encore, normalement, vous aurez systématiquement une erreur. Donc, c'est vraiment important d'écrire votre test d'abord. Et donc, comme je disais, ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de bug dans le test, mais aussi d'être sûr qu'on teste la bonne chose. Ensuite, comment écrire ces tests ? Donc, le premier truc, c'est de définir un problème le plus simple à résoudre. Ensuite, si ça passe, on peut passer à la suite. Et si on ne peut pas le tester, ça veut dire que soit on n'a pas compris le problème, soit on ne s'y prend pas correctement. Par exemple, il y a plein de librairies, de choses comme ça. Si vous voulez les tester directement, vous allez vous arracher les cheveux. Et finalement, c'est peut-être que vous n'avez pas posé votre problème de la manière la plus simple possible. Et voilà, le problème n'est sûrement pas encore assez simple. Donc, notre métier, en fait, c'est de réussir à prendre quelque chose de complexe et à le décomposer en plein de petits problèmes simples à résoudre. Et une fois qu'on a résolu tous ces trucs simples, on a résolu notre truc complexe. Ensuite, comment améliorer son code ? Donc, encore une fois, c'est écrire le code le plus simple possible. Donc, dans la méthode du TDD, c'est au moment où on écrit les premières lignes de code pour résoudre le test, c'est qu'il faut bien garder en tête qu'il faut faire la chose la plus simple possible pour que le test passe au vert. Si vous commencez déjà à mettre des boucles en pensant au cas d'après, vous allez perdre du temps et vous allez vous planter. Donc, pour caricaturer, si votre test, c'est 1 plus 1, ça fait 2, c'est vous renvoyez 2 et puis vous passez à la suite. C'est vert, on passe à la suite. Après, vous rajoutez un deuxième cas, 2 plus 2, ça doit faire 4. Donc, dans ce cas-là, votre test, il n'est pas bon. Là, vous commencez à rendre les choses un petit peu plus compliquées et mettre votre vrai opérateur avec des vrais cas. Mais commencez par faire des choses les plus simples. Vous gagnerez du temps par la suite. Alors, il y a un gros débat dans les évangélistes du TDD. Il y en a qui vont vous dire, non, mais pour un opérateur aussi simple qu'une addition, mettez directement votre addition, c'est complètement débile de tester. Oui, mais en fait, on en revient toujours au problème initial. C'est qu'il faut tester le truc de la manière la plus débile possible et de faire le code, entre guillemets, le plus débile possible. Et en rajoutant des cas d'utilisation, on rajoute un petit peu de complexité au fur et à mesure. Mais en rajoutant du code le plus simple possible à chaque fois, vous garderez quelque chose de simple et lisible. Et donc, votre code sera plus facile à maintenir puisque vous n'avez écrit que des trucs simples. Et vous aurez une meilleure couverture de code puisque le code que vous allez rajouter au fur et à mesure va simplement répondre aux tests que vous avez écrits précédemment. Ensuite, vous allez pouvoir faire du refactoring sur votre code, donc réusiner en français. Et vous allez améliorer la qualité de votre code. Et comme vous avez des tests, à chaque fois que vous améliorez, que vous réusinez votre code, vous allez être sûr que vous n'allez pas introduire une régression, un bug, et ainsi de suite. Et le fait d'avoir fait ça en TDD, ça va vous donner un filet de sécurité et vous allez pouvoir tout casser dans tous les sens en vérifiant que vous n'avez pas de régression. Et donc, bon, ben voilà, vous êtes sûr grâce au test. Et vous allez pouvoir enlever de la duplication dans votre code, donc le fameux dry. C'est quand vous avez la même fonction qui serait, enfin, un même morceau de code qui se répète un petit peu partout. Vous pouvez le factoriser dans une seule fonction. Et si votre test continue à passer, ça veut dire que vous avez fait ce qu'il fallait. Et donc, vous allez améliorer la lisibilité, la maintenabilité de votre code. Est-ce que ça serait lié ? Donc, on écrit son test. Ça va nous prendre 20% du temps, puisque là, en général, les tests, à part cas vraiment particuliers, dans votre projet, vous allez utiliser la même manière de tester vos composants. C'est si vous avez un truc qui accède à une base de données, si vous avez réussi à faire un test unitaire qui insère un truc en base, vérifie que le truc est bien inséré en base, etc. Quand vous allez vouloir manipuler votre base de données avec d'autres tables, d'autres objets, et ainsi de suite, votre code, il est déjà prêt. Le squelette du test est déjà prêt. Donc, vous allez faire du copier-coller de votre test. Et au final, ça va vous prendre 20% du temps. Par contre, effectivement, ça va représenter 80% du code. Extrêmement factuel comme chiffre, toujours. Mais comme c'est du copier-coller, globalement, c'est très rapide à écrire. Alors, c'est très rapide à écrire parce que le fait de faire du copier-coller, ça va vous permettre d'avoir quelque chose de facilement compréhensible, puisque vous avez un test complet qui vous dit, si j'ai telle donnée et que j'appelle ma fonction, ça doit me renvoyer ça. Donc, c'est long à lire, mais c'est rapide à écrire. Enfin, long à lire. C'est plus facile de lire un truc où tout est explicite qu'un truc totalement cryptique où vous êtes obligé d'aller regarder le code de la fonction pour savoir ce qui est testé. Et ensuite, on écrit son code. Et donc, on va y passer 80% de son temps parce que c'est quand même notre métier. On écrit des algorithmes, etc. Et pour faire quelque chose de simple, en général, ça prend du temps. Et quand vous allez commencer à avoir des cas vraiment particuliers, vous allez travailler sur votre algorithme et vous allez l'améliorer. Par contre, ça ne va représenter que 20% de votre code. Et il ne faut pas en avoir honte. Ça arrive à tout le monde de passer du temps pour écrire 5 lignes de code. Et écrire 5 lignes de code lisibles, propres et faciles à maintenir, ça prend plus de temps que d'aller copier-coller 50 lignes sur Stack Overflow. Ensuite, comment est-ce qu'on peut faire tout ça ? Donc, le premier truc, c'est ne vous lancez pas à faire du TDD sur un vrai projet alors que vous n'en avez jamais fait parce que vous allez vous casser les dents, vous allez perdre du temps. Surtout s'il y a de la pression sur le projet. Commencez par faire des coding dojo. Donc, il y en a d'organisés dans pas mal de communautés arènes et je vous incite à y participer. Mais sinon, vous pouvez en organiser dans votre entreprise. Il y a plein de ressources qu'on peut trouver sur Internet qui vous expliquent comment faire. Et si vous ne savez pas comment faire, venez me voir. Je vous redirigerai soit vers les bonnes personnes, soit vers les bons documents. Ensuite, il faut écrire les tests qui correspondent bien à ce que vous voulez tester. On peut faire des choses très moches mais qui, au final, ne testent pas forcément exactement ce qu'on veut tester. Regardez bien la couverture de votre code. Si vous faites du TDD et que vous avez une couverture de code à 80%, c'est peut-être que vous avez foiré quelque chose à un moment donné. Alors, moi, je suis un ayatollah et je vais vous dire qu'il faut 100% de couverture de code. Après, je m'odère toujours en disant qu'il y a certains cas où, effectivement, on a des cas particuliers qu'on ne peut pas forcément tester. mais là, j'ai des trucs à vous proposer après. Et le truc à surtout pas faire, c'est commenter un test parce que ça bloque la mise en prod. Donc, on le met en commentaire, git push, ça pousse en prod. Et puis, on casse tout parce que, finalement, c'est le morceau de test qu'on a commenté qui fout en l'air la prod. et une bonne manière de progresser, c'est de faire du pair programming avec des gens qui font déjà des tests depuis un moment, qui ont vraiment l'expérience pour écrire rapidement un test, écrire rapidement du code, avoir la bonne méthode pour faire du TDD, et ainsi de suite. Et garder toujours vos tests propres. Donc, quand je parlais de refactoring tout à l'heure, en fait, on a aussi le droit de faire du refactoring sur ces tests pour les garder propres. Je vais vous montrer un repository. J'ai fait l'inverse. Mes tests sont dégueulasses parce que j'en ai mis tellement et je n'ai pas fait de refactoring sur cette partie-là. Ce n'est pas un code de projet qui est hyper utilisé. Je fais ça le week-end pour m'amuser. Mais du coup, c'est un petit peu lourd à lire. Mais en entreprise, quand vous êtes à plusieurs à travailler dessus ou alors quand vous repassez sur le même projet dans quelques mois, vous apprécierez le fait que vos tests soient faciles à lire. Et le test ne doit faillir que d'une seule manière possible parce que si vous avez cinq possibilités pour que votre test foire, le jour où ça va foirer, vous allez chercher pourquoi ça a foiré et vous allez perdre du temps. Alors que si vous n'avez qu'une seule manière pour que votre test échoue, vous allez trouver plus rapidement la source de votre problème. ça permet aussi de détester, de détecter des régressions dans votre code et ainsi de suite. Ensuite, quels tests on peut faire sur le code ? C'est là où ça marche. Donc, vous avez des tests unitaires qui vont représenter 80-90% de vos tests. C'est des tests qui doivent être très rapides, pris unitairement et qui doivent être totalement isolés du reste de la fonction. Donc, quand vous testez le test unitaire, ça doit tester une fonction. Ça doit être totalement isolé de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après. Donc, quand vous allez injecter des données, c'est des données que vous maîtrisez. Si ça a besoin d'interagir avec l'extérieur, vous allez mettre en place des mocs, donc des librairies qui vont se faire passer pour, qui ont un résultat totalement attendu. Par exemple, les bases de données, les API, vous n'allez pas interroger une API en direct. Vous allez mettre une fausse API en mémoire qui va répondre à la place de la base de données. Dans l'idéal, vous avez une base de données en mémoire qui simule votre vraie base de données. Donc, il y a des librairies pour ça. Et en fait, vous allez dire j'ai une table avec tel schéma. Au début de mon test, j'ai telle et telle donnée et quand j'appelle ma fonction, ça doit me renvoyer ça. Et ça n'a jamais interagi avec une vraie base de données, donc c'est très rapide. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous pouvez avoir des effets de bord parce que votre truc n'a pas un vrai comportement. Donc, dans ce cas-là, vous avez des tests d'intégration qui vont représenter 5 à 10 % de vos tests. Et là, vous allez connecter une vraie base de données, vous allez connecter entre guillemets une vraie API. Donc, ça peut être une API de test chez votre fournisseur ou alors une API que vous avez codez-vous qui refait à peu près la même chose que ce que fait votre API. Et ces tests-là, comme ils sont plus lents, d'où avec les interactions qu'il y a, ils doivent être beaucoup moins importants en termes de base de code et il y a moins de tests parce que toute cette suite de tests, il faut qu'elles soient passées le plus rapidement possible. Et après, vous avez des tests fonctionnels. Donc, ça, c'est des trucs qui vont tourner dans votre navigateur ou je ne sais pas quoi d'autre, du Selenium ou plein d'autres outils. Ces trucs-là, c'est très très lent, mais ça permet de détecter des régressions fonctionnelles. Votre bouton, il n'apparaît plus dans votre UI. c'est un gros problème, mais il faut que vous puissiez tester ces trucs-là. Alors là, c'est pareil, il y a plein de frameworks, il y a plein de trucs. Ça sort du cadre de Python, je pense, mais comme c'est très très lent, il faut en mettre le moins possible pour que l'intégralité de vos tests passe rapidement. Et après, il ne faut pas exclure les tests manuels parce que vos tests fonctionnels, si vous dites « Clique sur le bouton envoyé » et que votre bouton il fait un pixel par un pixel, votre Selenium il va cliquer dessus, votre utilisateur il ne va jamais le trouver. Donc les tests manuels, c'est bien d'en avoir quand même de temps en temps, mais il ne faut pas que ça soit systématique et il ne faut pas que ça soit obligatoire dans le process. Obligatoire dans le sens où on va tester une nouvelle fonctionnalité, on met un test manuel pour vérifier que ça correspond bien à ce que veut l'utilisateur, mais on ne va pas le tester à chaque fois qu'on fait une mise en prod, on ne va pas retester manuellement toutes les anciennes fonctionnalités qui elles doivent continuer à fonctionner et quand il y a une régression, c'est détecté grâce à tous les tests qui sont en bas. C'est clair pour tout le monde. Alors maintenant, je vais vous donner quelques tuyaux pour simplifier votre vie dans les tests. Donc, par exemple, les mocs, donc là, c'est un petit bout de code et vous voyez, ça importe la librairie sériale, donc ça va discuter avec quelque chose sur un port série et vous avez un read until, donc il attend qu'il y ait un caractère qui soit affiché sur le port série. Donc, vous imaginez bien que sur un truc de CI, vous n'allez pas connecter un truc en série dessus parce que déjà, vous n'avez pas forcément le périphérique. Ensuite, vous n'allez pas pouvoir lancer plusieurs tests en parallèle et du coup, ça va être lent et ainsi de suite. Donc, on va commencer par écrire le test. Donc, j'importe ça dans ma libre, enfin, j'importe mon bout de code que je veux tester, j'importe mon moc, donc from moc serial, import serial, on va voir un petit peu après. Je fais mon test et je vérifie que tout est bon. Donc là, ce que je fais, c'est que je vérifie que le prompt que j'ai récupéré, il est bien égal au prompt que j'ai injecté. Et comment j'ai fait pour que ça, ça marche ? J'ai écrit un moc qui est simplement la classe serial. je l'initialise à peu près de la même manière que ma librairie serial Python que j'ai récupérée ailleurs. Par contre, j'ai remplacé le code qui interagissait réellement avec le port série par un truc qui est manipulé en mémoire. Donc, c'est entre guillemets un petit peu crado dans le sens où j'initialise un truc en mémoire, je lui injecte une donnée dans mon moc et après, au moment où je vais faire mon read until qui est à la ligne 11, lui, il va aller chercher l'information en mémoire. Le gros intérêt de ça, c'est que comme c'est entièrement en mémoire, je peux en instancier autant que je veux, je peux lancer autant de tests en parallèle que je veux. Et si vous voulez aller voir l'intégralité du code, c'est sur mon GitHub un flipper 0-clis. C'est un prototype que je n'ai jamais terminé. Mais c'est là-dedans que j'ai plein de tests. On pourra en discuter après si vous voulez de comment ne pas faire vos tests. J'avais une autre démo que je voulais vous présenter mais je ne l'ai pas retrouvée parce que j'ai préparé mes slides au dernier moment comme d'habitude. Et comme j'étais bien malade ce week-end, je n'ai pas pu préparer encore plus. mais l'idée, c'est que j'ai un morceau de code qui va interagir avec un object storage. En l'occurrence, c'est Swift d'OpenStack. Et j'ai un morceau de code qui va lister les fichiers, faire des stats, des machins, etc. Et en fait, faire un mock sur cette partie-là, c'est super chiant. les libres pitons d'OpenStack, elles bougent tellement que d'une fois sur l'autre, le code va vraiment changer. Et si le code de l'API change, votre mock va être très, très chiant à écrire. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est d'écrire une petite librairie intermédiaire, une fonction. Vous savez ce que vous allez avoir en entrée, vous savez ce que vous allez avoir en sortie, en fait, vous allez écrire une espèce d'interface qui va se faire passer pour la librairie, en l'occurrence Swift, et vous allez maîtriser les entrées-sorties. Ce truc-là, je l'ai appris en cherchant comment faire des tests unitaires avec de l'électronique, donc type Arduino, où en fait, on a certains composants électroniques du style des convertisseurs, des multiplexeurs, donc vous avez plusieurs bits en entrée, vous avez plusieurs bits en sortie, enfin bon, c'est des trucs chiants, enfin, pas pour moi, mais pour vous sûrement, et en fait, on se pose la question de, bah oui, mais finalement, c'est ce composant-là, est-ce que j'ai besoin d'écrire plein de tests pour vérifier qu'il correspond bien à ce que je veux faire ? En réalité, non, parce que c'est des composants qui sont hyper fiables, et si ça déconne, c'est plus le problème du constructeur que le vôtre, donc vous allez écrire des trucs qui vont se faire passer pour le composant avec les specs que le constructeur va vous donner. Et en fait, si vous faites exactement la même chose avec ce que vous faites dans votre code, vous écrivez un morceau de code intermédiaire qui va se faire passer pour, vous allez écrire votre librairie qui va lister un fichier, et quand vous allez écrire votre mock, vous allez dire donne-moi la liste des fichiers, voilà la liste des fichiers, vous allez écrire un mock qui du coup va être beaucoup plus simple que si vous aviez fait un mock sur la librairie réelle. Peut-être que ça serait plus simple de vous montrer et... C'est parti. C'est parti. On ne va pas y passer la soirée, mais croyez-moi, c'est du code assez compliqué. Et avant de retrouver la manière dont vous allez pouvoir faire vos tests, vous allez vous arracher les cheveux, alors qu'en écrivant directement la petite méthode dont vous allez maîtriser le MOOC, vous allez gagner du temps. D'où le titre. Alors après, avec quoi vous allez pouvoir tester ? Donc globalement, en Python, tout va tourner autour de PyTest. Alors vous avez plein d'autres libres. Vous avez TestUnit ou Unitech, je me souviens. Et donc c'est le truc Legacy qui existe depuis très longtemps, que vous pouvez toujours utiliser, notamment avec PyTest, notamment les MOOC, les patchs, etc. Tous ces trucs-là, c'est importé de là. Mais PyTest va vous simplifier la vie sur pas mal de choses, notamment l'interface en ligne de commande. Donc là, par exemple, j'appelle mes tests et paf, ça y est, c'est terminé. Donc j'ai mes 21 tests qui sont passés en 0,1 seconde. Donc là, c'est la librairie dont je parlais un petit peu juste avant. Et par exemple, si je modifie mon test. Alors le MOOC Cérial que je vous ai montré, j'ai même un test de mon MOOC pour vérifier que mon MOOC marche bien. Et finalement, je vais modifier mon test. Heureusement que j'avais dit que je ne faisais pas de démo et que ça serait plus facile pour le micro. Voilà. Par exemple, alors je vous disais, on peut très mal écrire un test. Donc là, par exemple, je mets un égal. Donc vous savez qu'en Python, un égal, c'est une assignation et pas une comparaison. Si je relance mes tests, là, ça ne marche pas alors que potentiellement, mon test aurait pu marcher. Bon, là, il se trouve qu'un assert avec quelque chose qui n'est pas une comparaison, ça ne marche pas. Donc là, je vais comparer avec une chaîne de caractère vide. Je relance. Ça me dit que mon test n'est pas bon parce qu'il s'attend à comparer cette chaîne de caractère avec celle-là. Et il vous affiche même un diff. Et vous pouvez afficher encore plus de choses avec, en ajoutant plein de verboses. Alors là, en l'occurrence, il n'ajoute pas grand-chose de plus. Mais vous voyez que les tests sont vraiment détaillés. Alors que si je l'appelle comme ça, là, j'ai juste des petits points pour m'afficher la progression. Et vous avez plein de plugins à PyTest. Alors, sur ce projet-là, il n'y a pas, mais... Par exemple, sur ce projet, vous voyez que j'ai un GitHub Workflow qui lance des tests avec plusieurs versions de Python, avec plusieurs versions de Poetry. J'initialise tout ça. Je fais de la couverture de code, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est quand je vais coter Actions, à chaque fois que je fais un Git Push, il lance une matrice avec les versions de Python, les versions de Poetry. Et pour chaque, il va me générer un rapport. avec mes simples tests qui sont OK. Donc là, ce n'est pas marrant parce que je n'ai pas d'erreur. Donc du coup, il n'affiche rien. Est-ce que je n'ai pas un vieux commit ? Non. Alors du coup... Bon, là, j'avais tout cassé, mais ce n'est pas marrant. C'était juste parce que j'étais en train d'implémenter les tests. Mais là, on voit que mes tests fonctionnaient très bien en Python 3.9 et que les autres versions de Python, j'ai des erreurs. Et... Et donc en 3.6. Bon, ben, il y a un test qui est échoué. Alors, par contre, je crois qu'il... Non. Bon, vous avez la possibilité d'avoir beaucoup plus d'infos sur les tests, pourquoi ils ont foiré. Ben si, c'est en cliquant ici. Non. Ben non, c'est un trop vieux commit. Bon, enfin, bref. Et du coup, je vais... C'est la partie que je déteste, faire des conclusions. Donc, pour gagner du temps, j'ai demandé à ChatGPT de me faire ma conclusion à ma place. Donc, les tests, c'est bien. En Python aussi. Les outils sont super importants pour garantir la qualité du code. Cependant, il est important de bien comprendre les limites de les utiliser à bon escient. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Inscrivez-vous sur le Slack. Peut-être comme librairie en plus, parce que vous me posez la question tout à l'heure, c'est dans le livre. On utilise le coverage aussi comme un type qui permet, combiné avec les tests, de sortir un rapport assez sympa de la couverture de test. Alors, couverture de test ne veut pas dire que c'est infaillible, mais au moins, ça permet d'identifier les endroits qu'on n'a pas testés. Et ça, c'est déjà une bonne chose en choix. Coverage, ça donne ça. Donc, le coverage est là. Et quand je clique dessus, j'ai l'état de ma couverture de code. et vous voyez que sur ce commit-là, j'avais 100%. Sur celui-là, j'avais 97%. Sur celui-là, 95%. Et normalement, on peut même voir les couvertures version par version. Je ne sais plus où c'est. Donc, effectivement, il y a ça. J'ai rajouté plusieurs plugins pour générer des rapports au format Markdown. J'ai un plugin pour mettre des petits emojis pour montrer quand les tests sont OK, KO, et ainsi de suite. J'utilise PyTest Watch. Je crois que c'est ça de mémoire. Le principe, c'est que je demande à PyTest de relancer mes tests dès qu'il y a un fichier qui bouge. Et normalement, il est assez intelligent pour relancer que le fichier de test dont il y a besoin. On n'est pas obligé de retester l'intégralité de nos fichiers de test quand on a modifié un seul fichier. Et en général, ces trucs-là, ils sont assez intelligents pour relancer le test juste pour le fichier. Et si le test est OK, l'intégralité des tests. Et qu'est-ce que j'utilise d'autre ? Donc, effectivement, Coverage. Et après, j'avais essayé plein de trucs du style Mutation Testing, et ainsi de suite. Donc, il y a plein, plein de trucs. mais si vous n'avez pas de questions, inscrivez-vous sur Slack. Et je vais laisser la parole à Michel. Merci. Vas-y. Oui. Vous avez présenté une méthode où on construit les tests au fur et à mesure. Donc, ça, ça marche bien quand on est en train d'écrire le code en même temps. Mais comment ça va marcher sur une base de code qui est déjà écrite ? C'est toujours la même chose. On pleure. Donc, il y a plusieurs manières de faire. C'est soit on réécrit les tests en fonction de ce qu'on a vu. Soit on se dit que de toute façon, c'est tout pourri. On réécrit tout de zéro. Donc, le fameux projet que j'avais utilisé pour expliquer à mon collègue qu'il fallait faire du TDD. Alors, c'était une discussion comme ça. Ce n'était pas pour reprendre tout l'historique du projet en TDD, mais j'avais pris un truc. Je crois que j'avais 600 lignes de code et pour m'amuser, le week-end, j'avais tout réécrit en TDD et ça m'avait pris du coup un week-end à même pas. Et en fait, j'avais 50 lignes de code ultra lisibles à la place de mes 600 lignes de code où je m'arrachais les cheveux à chaque fois pour faire le truc. Parce qu'en fait, quand on n'a pas de test, on n'est pas confiant dans ces modifications. Donc, on va tester sur les quelques cas d'usage qu'on a et puis, c'est bon, ça passe. Et en fait, on a introduit une régression et tout ce qui marchait avant, ailleurs, ça ne marche plus. Je ne sais plus avec qui j'en discutais la semaine dernière. C'était exactement ça. J'ai modifié un truc sur le morceau fonctionnel que j'étais en train de modifier. Ça marchait. Mais en fait, j'ai introduit une régression qui a cassé tout le reste. Mais en fait, on n'y pensait pas à ça. Et après, la méthode pour rajouter des tests, c'est de la couverture de code. Donc, le premier truc à mettre en place, c'est mettre de la couverture de code sur ton projet. D'ailleurs, ce projet-là, c'est comme ça que j'ai fait. J'avais fait un prototype sans test. Donc, j'ai fait l'inverse. Il a fallu que je rajoute des tests là-dessus. Donc, j'ai mis en place de la couverture de tests. Enfin, bref, tu as compris. Et j'ai rajouté des tests. Et en fait, ma couverture augmentait au fur et à mesure jusqu'à arriver à 100%. Et en fait, il y avait plein de trucs que j'avais mis qui finalement ne servaient à rien. Donc, j'ai enlevé ces morceaux-là. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est si vous n'arrivez pas à le tester, finalement, est-ce que ce code-là a vraiment une utilité ? Par exemple, je vais rajouter des conditions pour vérifier qu'il y a bien un code zéro. En réalité, est-ce que j'ai bien injecté du zéro ? Donc, je vérifie est-ce que c'est égal à zéro, machin. Et en fait, c'est complètement débile de faire comme ça. C'est dans tout langage à peu près raisonnable. Vous avez des exceptions. Et en fait, les exceptions, vous allez les traiter en dehors de votre fonction. Donc, si votre code génère une exception zéro, soit ça doit vraiment le traiter. Et dans ce cas-là, vous rajoutez un cas de test en disant si j'injecte un zéro à tel endroit, ça doit me renvoyer. Attention, tu n'as pas le droit de le faire. Et sinon, ça ne doit pas... Si on n'arrive pas à trouver un vrai cas de test, en fait, il n'y a pas besoin de le mettre. Et en fait, c'est ça. Tu vas rajouter de la couverture de code. Et ta couverture de code, en fait, elle va te donner ça. Alors, c'était sur ce comique-là. Voilà. Donc, tout ce qui est dans cette couleur-là, a priori, c'est testé. Et tout ce qui est en rouge n'est pas testé. Donc, il faut que je trouve... Vous voyez le rouge, vous ? Et ça, c'est en rouge, ça. Bon, alors, ça, c'est en rouge. Croyez-moi, ça marche sur mon poste. Donc, tout ce bloc-là est rouge. Celui-là aussi. Donc, il faut que je rajoute un test pour le faire passer vert. Ouais, super. Tu le vois bien en rouge, Alex ? Non, mais sur la captation. Voilà, donc là, c'est rouge. Là, c'est vert. Donc, en fait, cette partie-là, j'ai déjà du test qui vérifie cette condition-là. Donc, le if quelque chose, là, il est bien testé. Par contre, le if config file name, ben, ça, c'est pas du tout testé dans ce commit-là. Donc, j'ai rajouté un test qui testait cette condition-là. Donc, j'ai mis un config file name et puis, ben, j'ai testé le truc. Et puis, voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut progresser. Après, il y a plein, plein de méthodes pour reprendre du code legacy et rajouter des tests. Mais c'est un éternel sujet. Je pense qu'il y en a une bonne partie dans la salle à qui c'est arrivé. Donc, tu pourras leur demander à l'apéro après. Ils auront plein de solutions à te proposer. Je peux rendre le micro à Michel ? Merci. Merci, Nicolas. Et puis, bravo pour la performance avec ta voix. Ouais, tu peux garder le micro à la limite. Tac. Ok. 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 Si vous l'aviez loupé, vous avez encore le droit au QR code pour vous inscrire sur le Slack du Meetup. C'est ce qui permet aussi de faire vivre la communauté et d'avoir des échanges en dehors de nos rencontres. Je vais continuer sur le sujet des tests et je vais vous parler de ce qu'on appelle en anglais les « property-based testing » ou « test orienté propriété ». Vous en aviez déjà entendu parler, vous ? Un petit peu ? Moi, en toute transparence, et c'est d'ailleurs ça qui a donné lieu à cette présentation, j'en avais entendu parler dans le cadre de ma veille techno il y a peut-être quelques mois. Et puis, ah tiens, ça a l'air sympa, ça, je me mets les liens de côté, je vais les lire. Et puis, pendant les vacances de Noël, je me suis dit « tiens, je vais quand même regarder ça de façon un peu plus poussée ». Et en fait, j'y ai passé mes vacances de Noël parce que c'était tellement intéressant et passionnant et puis ça allait bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et donc, ça donne lieu à cette présentation. Et puis, il n'y a aucun complexe parce qu'après ça, vous en saurez autant que moi. Parce que là, il s'agit vraiment d'un retour d'expérience après avoir utilisé ces tests. Donc moi, pour me présenter, je m'appelle Michel. Je travaille chez Rich, Rich qui est une société qui travaille dans l'influence marketing. Donc, on est aussi éditeur de logiciel. On appartient au groupe des couples. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder un précédent meetup qui est sur la chaîne YouTube du Brestcamp qui s'appelait Python at Scale. Là, on parlait plus, RabbitMQ, Celery, etc. Et je suis Lead Data Engineer. C'est-à-dire que moi, je m'occupe plus de tout ce qui est traitement de données. Mais dans le traitement de la donnée, on effectue aussi des tests. Chez Rich, d'ailleurs, on utilise les tests aussi bien pour valider notre code que pour aussi valider la qualité des données. Donc, il n'y a pas de limite là-dessus. Et puis, là encore, il y a des librairies dédiées à ça. Et si ça vous intéresse, on peut en discuter après. Au niveau de la présentation, je vais faire un rapide récapitulatif. Mais n'ayez crainte, je ne vais pas redire ce que Nicolas nous a brillamment présenté. Le but, c'est juste de glisser très rapidement sur le sujet qui nous intéresse. Et puis, bien évidemment, sur la librairie, une librairie en l'occurrence, qui va nous permettre de faire ça. Pas mal de codes que je vais utiliser pour vous expliquer, enfin, essayer de vous expliquer en tout cas comment ça fonctionne. Ce code, il est disponible d'ores et déjà sur le GitLab de Rich. On a un GitLab dédié pour tout ce qui est en source ouverte qui s'appelle rich-oss. Donc, tout ce que vous allez voir là, y compris la présentation, vous le retrouverez sur notre GitLab. Je le posterai demain sur le Meetup et puis aussi sur la chaîne YouTube. Donc, parce que là, je me rends compte que l'URL est quand même assez longue. Et les précédents Meetup aussi sont sous le même principe, si jamais ça vous intéressait. Et puis, on terminera, parce que le but de cette présentation, c'est aussi de vous faire un retour d'expérience personnel pour le coup. Voilà. Et un petit avertissement quand même, en toute transparence. Je me suis, en tout cas pour une première partie, grandement inspiré d'une vidéo sur laquelle je me suis appuyé justement pour comprendre ce que c'était le Property by Testing, dont je vous ai donné les liens ici sur une chaîne YouTube qui est plutôt sympa. et où la personne présente en une demi-heure aussi les choses de façon extrêmement claire. Parce que, pour être vraiment transparent, j'ai pas mal galéré au début. J'ai vu beaucoup d'articles, mais qui restaient très en surface. Et même des présentations aussi, où au bout de la présentation, je n'avais toujours pas compris le sujet. Donc, c'était assez frustrant. Et je suis enfin arrivé sur cette vidéo qui, elle, pour le coup, était vraiment limpide et qui m'a permis, du coup, d'aller faire mes propres petits exemples et pousser un peu plus loin mes investigations. Donc, on l'a vu avec Nicolas, on pratique, je pense, à peu près tous les tests façon unitaire qui ont un nom, quand on veut un peu décrire les choses, qu'on appelle du Arrange Act Assert. En fait, le principe, quel est-il ? On a des données en entrée que l'on va soumettre à notre fonction à tester et on en attend un résultat. Et ce résultat, on va aussi aller le tester. Donc, ce qui nous oblige, en gros, à réfléchir aux données qu'on va pouvoir mettre en entrée. Donc, c'est très simple lorsqu'il s'agit d'une simple addition. Mais si c'est une fonction un petit peu plus complexe, il faut penser à tous les cas, notamment les cas limites. Est-ce que ça fonctionne avec une valeur négative ? Est-ce que ça fonctionne quand j'ai zéro ? Est-ce que ça fonctionne avec une valeur extrêmement petite ou extrêmement grande ? Et là, je ne parle que des données chiffrées. Même chose avec les chaînes de caractère, etc. Donc, il faut déjà avoir en tête ces différents cas-là. Et puis, de la même façon, les sorties, il faut aussi les prévoir. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des « fixtures », en fait. C'est-à-dire les données qui vont permettre d'initialiser notre environnement de test. Et puis, ce qu'on va devoir tester en sortie. C'est ça, d'ailleurs, qui souvent donne le cas qu'indiquait Nicolas, qu'on va avoir des tests qui prennent, en termes de ligne de code, beaucoup plus de place que notre code. Oui, mais on a aussi beaucoup de choses parfois initialisées. On va voir notamment qu'avec le « property-based testing », ça, on va pouvoir le condenser, même si ce n'est pas l'intérêt premier, mais c'est un des effets constatés. Et donc, c'est vrai qu'une des limites de ça, c'est qu'il faut réussir à trouver un jeu de données des cas de tests qui soient suffisamment exhaustifs pour qu'on puisse justement déployer derrière en toute confiance et que dès que l'on modifie un peu sa fonction, on ne tombe pas sur un cas qu'on n'avait pas prévu et du coup, qui passe au travers de nos tests. Et puis ensuite, en production, ça devient un peu plus tendu à gérer. Et donc, par rapport à ce constat-là, les tests orientés « propriétés » ont été créés. Donc, selon le principe là, pour le coup, « given one then », je ne sais pas si ça va vous aider à comprendre vraiment ce que c'est. Et l'objectif, du coup, c'est de générer les données d'entrée à notre place de façon pseudo-aléatoire, ce qu'on appelle donc de la généralisation de tests, et derrière, plutôt que d'aller confronter notre résultat à des données que l'on va nous-mêmes produire, en tout cas fournir, c'est d'aller vérifier que ce qu'on appelle des propriétés, d'où le nom, sont correctes et sont bien vérifiées. Je vais très rapidement revenir sur ce sujet de propriétés, justement. Donc, l'objectif, en tout cas, c'est de ne pas avoir à fournir non plus de sortie. Pas d'entrée, pas de sortie, vous allez me dire, c'est magique, on va pouvoir aller prendre un café beaucoup plus rapidement, en fait, finalement. Le but de tout ça, bien évidemment, et j'en reviendrai plus en détail sur la partie retour d'expérience, c'est que ça permet de façon beaucoup plus précise d'aller trouver les cas limites de ces tests, justement, pour avoir des tests encore plus solides. Pour la petite histoire, ce concept-là, en fait, a été introduit pour la première fois dans QuickCheck, qui est un framework ASCAL, moi, que je ne connaissais pas du tout. Et donc, pour le coup, il est aussi implémenté de façon très poussée en Python. Très rapidement, parce que c'est ça, en tout cas, moi, qui a été un peu source de confusion au début, quand j'entendais « property-based testing », alors en plus, en tant que développeur, « ben ouais, propriétés, j'ai des classes, j'ai des propriétés, je vais tester des propriétés sur des classes ». Quoi de différent, en fait ? Je n'arrivais pas vraiment à percevoir. Et en fait, par propriété, il faut plus penser à état, c'est-à-dire l'état d'une chose. Et là, je vous ai mis un exemple qui, j'espère, va un peu éclaircir les choses. Si, par exemple, j'ai une fonction qui doit me construire un carré, une fois que j'ai construit mon carré, je peux lui donner, en fait, n'importe quelle taille. Cette taille, d'ailleurs, ça peut être n'importe quel entier ou n'importe quel chiffre de type float, supérieur à zéro. Et par contre, l'état de cet objet, que je peux tester sans avoir à produire des données en sortie, c'est que, par exemple, tous les côtés sont de même taille, que tous mes angles sont à 90 degrés. Et qu'éventuellement, la surface, c'est égal à la taille multipliée par deux. Mais bon, ça, à la limite, si j'ai vérifié que la bordure était bien la même partout, c'est un stateste qui est inutile. Voilà ce qu'on entend, en fait, plus par état, plutôt que par des propriétés. Moi, en tout cas, penser les choses comme ça, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, pour réussir à faire ça, nous sommes au Meetup Python Rennes. Donc, on est avec une librairie qui est en Python, qui s'appelle Hypothesis, et qui permet de faire ça. Alors, je vous ai mis là tous les liens qui permettent d'aller vers cette librairie. Pour l'installer, vous pouvez faire uniquement un pip install Hypothesis. Il y a aussi un outil en ligne de commande qui est fourni en complément avec et qui permet de faire des petites choses en plus que je vous montrerai tout à l'heure. Il s'appelle Hypothesis Square Brackets CLI et qui permet de faire ça avec de la documentation, etc. Là, pour vous montrer, au niveau de PyPy, il y a donc toutes les instructions. J'en profite pour refaire la promotion d'un petit outil qu'on avait mis en avant sur le Slack par rapport aux news, qui s'appelle Pip Trends, qui permet de suivre l'activité d'une librairie. On voit qu'elle est assez populaire. Là, à la base, on est à 5 000 et ici, on est à 250 000. Ça vous donne le nombre de téléchargements. Que la dernière version remonte à 4 jours. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement bien maintenu. Donc, voilà, on peut avoir confiance dans cette librairie. Ce n'est pas juste une lubie, en fait, de quelques développeurs qui vont abandonner ce projet pour aller sur un autre site project dans quelques mois. Et là, pareil, là, je suis sur un autre site que je trouve plutôt sympa qui s'appelle OSS Insight, qui donne des stats GitHub et GitLab en temps réel. Bon, si on voit l'activité, là, on est depuis 2017. Donc, on voit déjà que c'est une librairie qui est assez mature. Elle n'a pas six mois et qui a quand même des commits très, très réguliers. Donc, ça aussi, c'est assez rassurant dans le fait qu'on peut utiliser cette librairie en toute confiance. Et on peut prendre le temps pour s'investir dans cet apprentissage-là. Une doc aussi, j'y reviendrai, extrêmement bien faite. Hop, je reviens sur la présentation. Et puis, maintenant, assez de slides. On va passer au code. Je vais essayer, avec des cas très, très simples, de vous montrer, en fait, comment se traduisent, en fait, les concepts qu'on vient de couvrir très rapidement. Du coup, j'ai pris un petit cas d'usage qui est… Je me suis mis dans la peau d'un développeur qui développe une solution pour le service de formation des ressources humaines, qui gère des compétences, qui doivent assigner des compétences à des personnes, en enlever, etc. Et donc, là, on a toute une série de compétences. Alors, j'avoue que je ne suis pas allé chercher très loin. Je suis allé chercher dans les compétences que nous, on développe chez Rich. Comme ça, ça me permettait d'avoir déjà quelque chose de plutôt sympa. Donc, j'ai eu une énumération, une liste de compétences. Et puis, là, j'ai fait du code extrêmement simple avec juste quelques fonctions. Une fonction pour me créer un nouveau tableau de compétences, une fonction pour aller rajouter une compétence, une autre pour déprécier une compétence, et même une qui déprécie des compétences, mais en en choisissant au hasard. Il s'agissait un petit peu de s'amuser aussi, en ayant quelques fonctions. Quelque chose d'extrêmement classique. Si on devait le tester de façon traditionnelle, on irait prendre, tiens, j'essaie de rajouter telle compétence, est-ce que je l'ai en sortie, etc. Ah oui, il y a quand même une petite subtilité dedans. C'est que dans mes compétences, je suis toujours obligé d'avoir du Python. Et que s'il doit rester une compétence à la fin, ça sera le Python. Voilà. Et donc, on a ces fonctions-là. Bon, peu importe l'implémentation, quelque part, ce n'est pas le propos, et vous aurez tout loisir de les découvrir par la suite. Donc, je me fais une petite fonction de test. On parlait tout à l'heure d'unitest qu'on a encore utilisé. Moi, je l'utilise encore, même si je n'utilise pas le test derrière pour les exécuter, parce que je trouve que le détail des erreurs est beaucoup plus sympa. Mais par contre, j'aime bien toutes les fonctions d'assertion, toutes les méthodes d'assertion qu'il y a avec unitest. Bon, ça, c'est complètement personnel. Je vais passer sur le premier test, qui est en fait un test complètement standard. Et ça va être ça aussi un des messages que j'aimerais porter, c'est que le property-based testing n'est pas là pour remplacer les tests unitaires classiques tels qu'on les pratique. C'est quelque chose qui va venir en complément. Donc, on peut mixer les deux, en fait. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, ça, c'est aussi sympa, c'est qu'on n'a pas à remettre en question ce que l'on a déjà fait précédemment. Et donc, là, j'ai une première fonction qui va tester ma fonction qui permet de me créer en fait un tableau de compétences. une liste de compétences, en en prenant quelques-unes au hasard. Cette fonction qui s'appelle Build Skills Week, je pense que là, vous vous doutez déjà qu'elle va poser problème, prend un entier en entrée et va me retourner un tableau de n compétences, n étant la valeur en entrée. Donc, en fait, mon test, je le fais tel quel. Je vais aller appeler ma fonction de création et je vais juste vérifier qu'en sortie, j'ai bien le bon nombre de compétences. Parce que ça, c'est une propriété au sens de la propriété best testing que je peux aller vérifier sans aller produire des données en sortie. Et donc, avec un self-asserti call. Et là, la petite nouveauté, enfin, ce qui est apporté avec Hypothesis, justement, c'est ce décorateur Given. Given, en fait, c'est un peu l'équivalent en PyTest de Mark Parameterize ou de la fonction Parameterize, du décorateur Parameterize si vous utilisez la librairie Parameterize, qui va en fait aller m'injecter plein de données sur la même fonction, ce qui m'évite d'avoir à réécrire X fois la même fonction ou de faire une boucle dans ma fonction de test. Sauf qu'avec les décorateurs classiques de PyTest, c'est à nous d'aller fournir ces valeurs en entrée. Donc, je vais par exemple prendre 1, 10, 5, allez, 100 pour voir ce que ça fait. Là, ce que nous propose Hypothesis, justement, c'est d'une part de nous proposer un décorateur, le fameux Given, avec ce que l'on appelle des stratégies, c'est-à-dire des data providers qui sont fournis par la librairie et qui vont nous générer de façon, encore une fois, pseudo-aléatoire, toute une série de valeurs. Ici, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des entiers. Je vais donc aller utiliser une stratégie qui s'appelle Integers. Je mets juste ça. Ça correspond à un argument qui est mon compte de type Int en entrée. Et puis, voilà, j'ai juste ça à faire. Et maintenant, je n'ai plus qu'à l'exécuter mes tests. Si on regarde au niveau de la sortie, ce que ça me donne, là, il m'indique qu'il y a une erreur. Donc là, j'ai une erreur qui s'affiche ici. Sample Larger than Population or is negative. Alors, on le comprend tout de suite parce que dans mon code, j'utilise en fait la fonction Random Sample pour aller générer en fait un nombre aléatoire, pour aller chercher de façon aléatoire des compétences dans mon tableau de compétences. Sauf que je n'ai pas effectué de tests particuliers. Et l'avantage de cette stratégie, de ce Data Provider Integer, c'est qu'il ne va pas se limiter à quelques chiffres. Il va aller me chercher des valeurs négatives, des valeurs positives, des très, très petites valeurs, des très, très grandes valeurs. Il va essayer de me tester plein de cas auxquels moi, naturellement, je n'aurais peut-être pas pensé. Et donc, de suite, ça me fait cracher mon test. Donc, je passe à la deuxième version de mon test. Je n'abandonne pas pour autant le Hypothesis, enfin, le Property Based Testing. C'est juste que dans mes Data Provider, je peux lui passer certains arguments. Là, ici, en l'occurrence, j'indique, bon, d'accord, tu vas me retourner des entiers, mais uniquement avec ceux qui commencent à 1 et supérieurs à 1. Mais, mon test, il va encore échouer, avec d'ailleurs la même erreur. ben oui, c'est normal parce que je n'ai pas borné avec une valeur maximum parce que la fonction random.sample que j'utilise, elle va refuser, en fait, d'aller me sortir un échantillon qui soit plus grand que ma population. Donc, je continue avec mon test qui, cette fois-ci, va prendre deux arguments et ça, c'est la stratégie Integers qui me le permet. Alors, sachant que pour des caractères, on a exactement la même chose avec les jeux de caractères Unicode et ce que je veux, je ne sais pas, je n'y connais rien là-dessus, mais quelque chose plutôt Unicode indonésien, etc., etc., je vais pouvoir avoir tout ça. Donc, ça, c'est extrêmement précieux et très sympathique. Donc, là, ici, je borne avec le Min Value, Max Value et là, super. Ma fonction qui est pourtant Build Skills Week, et bien, le test passe. Bon, seulement, je ne vais pas m'arrêter là. J'ai tiré quelques enseignements aussi du fait que ça a échoué et du coup, je suis allé modifier ma fonction et du coup, j'en ai construit une qui s'appelle Build Skills qui va, in fine, aller appeler ma fonction Week donc qui fait juste un random sample parce que c'était ça ici l'implémentation. Sauf que là, je vais en profiter pour aller faire un petit peu de defensive coding, aller tester mes arguments en entrée et pour aller lever des exceptions ce qui fait que derrière, au niveau de mes tests, je vais pouvoir de façon traditionnelle aller vérifier que ma fonction, dans le cas attendu, lève bien une exception. Et donc là, pour le coup, j'utilise toujours le Data Provider Integer sauf que là, je lui indique que je veux toutes les valeurs mais la valeur maximum, c'est zéro ce qui fait que dans tous les cas, pas uniquement à moins 1 parce que c'est ce qu'on aura peut-être tendance à aller tester pour adresser ce cas-là mais peut-être avec moins 1000 ou etc. Je vais aller vérifier que ma fonction déclenche bien une erreur donc ici un value error et pareil avec la borne supérieure où j'indique que je veux tester que de l'erreur donc il faut que la valeur minimum soit égale au nombre de compétences que j'ai plus 1. Donc là je vous montre en fait le test terminé mais en fait il y a tout un raisonnement d'ailleurs tout un cheminement qui a eu lieu moi-même lorsque j'ai développé ça au début j'ai fait un random sample et puis bon on regarde et puis ça m'a permis en fait d'améliorer mon code au fur et à mesure comme ça donc c'est aussi assez sympa et puis justement sans avoir à les redévelopper ces fameux Data Provider que l'on a le plus souvent donc après il y en a d'autres comme ça et voilà il y a d'autres il y a d'autres décorateurs après qui sont assez sympathiques à voir il y en a un qui s'appelle Settings qui permet justement d'aller me sortir d'être un peu plus verbeux en fait au niveau des logs et là si je l'exécute alors si je l'exécute mais là comme le test est en est en succès il faut que j'aille dans quand vous voulez voir le résultat des tests qui ont fonctionné dans VS Code vous allez dans Output dans Python Test Log ici et vous pourrez tout voir alors je vais volontairement tout cacher ça permet aussi d'un peu mieux comprendre la magie qui se cache derrière les Data Providers c'est qu'ici en fait on est en train de voir tous les tests qu'il est en train d'exécuter donc il a d'abord essayé avec la valeur 1 il a ensuite essayé avec la valeur 31 la valeur moins 1 la valeur 1 la valeur 4 20 28 etc enfin on voit qu'il y a quelque chose Nicolas parlait tout à l'heure on va avoir un peu de chaos parfois dans les tests on est un peu dans cette logique là quelque part d'aller injecter du chaos au niveau de nos tests pour aller pour blinder un petit peu plus renforcer un petit peu plus nos fonctions et puis bien entendu il y a un moment il va s'arrêter alors le nombre de tests comme ça généré bien entendu est configurable aussi par rapport à ce fameux décorateur Settings et puis le Data Provider c'est bien pour me générer toute une série de valeurs en entrée mais parfois on veut cibler une valeur de façon précise et donc on a aussi un décorateur qui s'appelle Example là je veux vérifier que quand j'ai le seuil minimum c'est à dire nombre de compétences 1 et bien ça va bien me retourner ça va bien m'exécuter ce test là puis je peux même d'ailleurs aller lui associer un petit commentaire comme ça dans mes logs je verrai bien que ça a bien été testé pareil pour la bande supérieure et puis je peux même aller explicitement tester une valeur dont je sais qu'elle va provoquer un échec je lui rajoute juste la fonction XFail avec encore une fois du texte associé et il va aussi aller me tester cette fonction là et là je n'aurai même pas besoin comme je l'ai fait au dessus d'aller faire un Self Assert Raises qui va donc me retourner succès si jamais il y a une insertion il va le gérer pour moi automatiquement donc ça permet de synthétiser du coup beaucoup plus ce que l'on va tester ces fameuses propriétés ou ces fameux états au niveau de ma fonction de test parce que du coup tout se retrouve géré par hypothésis au travers de ces décorateurs donc si on fait le récapitulatif de cette partie là le décorateur initial c'est le arrobas given qui va me permettre d'utiliser de définir en fait des entrées au travers de ce qu'on appelle des stratégies donc ces stratégies elles sont elles sont importées dans au travers du module hypothesis.strategies et là je vous invite aussi à aller regarder ce qu'il y a dedans parce que là je suis vraiment resté ultra basique mais vous avez des stratégies assez avancées encore une fois notamment avec les chaînes de caractère ça peut être un enfer à gérer en fait les tests avec tout ce qui est caractère d'avoir une librairie maintenue par une communauté active qui gère ça c'est quand même aussi un petit peu plus confortable que d'aller rajouter le symbole le symbole euro le symbole livre sterling parce qu'on ne l'avait pas testé ou le symbole yen ou ce genre de choses là on est sûr de suite d'aller passer au crible toute une série de données et du coup d'augmenter de façon mécanique sa couverture de test le arrobas example qui permet toujours d'aller cibler une donnée de façon précise ça évite d'aller écrire une autre fonction à peu près copier-coller juste avec cette donnée là le point xfail pour aller marquer que c'est un échec que l'on attend dans ce cas là et puis le setting alors là je vous ai montré une configuration qui est pour la verbosité mais il y en a en fait toute une palanquée notamment une qui permet encore une fois d'indiquer ok tu vas me bombarder pas mal de données mais enfin pas trop quand même parce que je ne veux pas que mes tests prennent trois heures parce que ça peut être ça aussi un des effets au final alors maintenant qu'on a vu les choses en surface et c'est ça qui a fait qu'un peu c'est parti en vrille pour moi aussi c'est que je me suis dit bon maintenant je veux comprendre un peu plus comment ça fonctionne dedans et je n'ai pas été déçu parce que ça c'est vraiment la présentation premier niveau que vous verrez dans pas mal d'articles en fait et c'est déjà super parce que ça permet de se rendre compte de ce qu'on peut faire il y a plein de choses en fait dans l'hypothésie c'est assez génial alors la première chose c'est les stratégies je vous en ai déjà parlé il y en a plein qui nous sont fournies en entrée en standard et qui nous permet de gérer des données alors aléatoires pseudo-aléatoires en fait pareil il faudra un meetup de 4 heures pour rentrer vraiment dans le détail et là-dessus je vous invite à consulter la documentation parce qu'il y a vraiment toute une mécanique qui est implémentée au sein de l'hypothésie ce qui permet de justement générer de façon intelligente ces données-là avec des notions de dichotomie des notions de reprise d'historisation pour aller rejouer plus rapidement des tests en échec etc c'est vraiment sympa et juste quand même pour vous montrer parce que moi je me demandais un peu j'avais pas encore complètement compris tout ce qu'il pouvait y avoir je me suis dit tiens comment ça marche c'est quoi une stratégie en fait ça peut un peu paraître abstrait donc j'ai fait un petit programme très rapidement hop on va balancer ça en debug pof et j'importe donc une stratégie la même que tout à l'heure la stratégie integers et puis là je vais aller appeler la méthode example parce qu'en fait une stratégie c'est un data provider qui nous donne accès à toute une collection de données en entrée et une donnée c'est ce qu'on appelle un exemple un exemple d'où le décorateur aussi c'est les petites notions qui c'est pas mal de bien les avoir en tête ça facilite aussi la lecture de la documentation et donc on peut l'appeler directement alors c'est pas du tout fait comme ça normalement d'ailleurs en temps normal il y a un warning qui est affiché que j'ai bien pris soin pour les besoins de la démo de filtrer mais il nous a dit bien attention ça c'est pas fait pour être utilisé comme ça mais par contre ça permet de voir comment ça marche donc là j'ai ma stratégie integer et du coup on voit ici que par exemple le premier entier qui va me retourner c'est moins 14491 on l'aura peut-être pas trouvé tout seul celui-là et pourtant peut-être qu'il nous permet de déclencher une erreur particulière et puis la suivante ça va être ça va être moins 86 moins 31 etc etc je vais vous remontrer en fait le code ici puis on va le faire tourner donc voilà à quoi ça correspond en fait un exemple et on voit de suite qu'en fait on n'est pas du tout sur les valeurs classiques qu'on a tendance à tester nous à utiliser je vais tester avec 1, 2, 3 et puis allez soyons fous avec 10 là on est sur quelque chose qui est de suite encore une fois apporte beaucoup plus de chaos et puis là on revoit une autre stratégie cette fois-ci avec les bornes min max donc juste pour valider qu'effectivement du coup on n'aura que des choses entre le min et le max donc ça fonctionne bien et voilà je vais vous laisser on va regarder la suite juste tout à l'heure donc ça c'est pour la partie stratégie et si jamais on n'est pas satisfait avec les stratégies qui nous sont fournies et bien on peut fabriquer nos propres stratégies c'est ce qu'on appelle des composite strategies et que l'on peut bien entendu fabriquer en s'appuyant sur les stratégies déjà existantes donc ça permet aussi d'être ultra efficace si on a des cas de figure parfois sur des applications métiers ou des cas de test c'est quand même assez sympa à avoir et donc ici par exemple ce que l'on voyait tout à l'heure c'est que dans mes tests si vous vous souvenez des tests ici à chaque fois dans mon test en fait je passais un entier et j'allais au début de chaque test reconstruire mon tableau de compétences bon c'est sympa pourquoi pas c'est une ligne de code enfin qui est assez répétitive ce qui serait quand même plus sympa c'est que j'ai une stratégie qui me retourne un tableau de compétences directement et qui le génère pour moi ça ferait une ligne de code de gagné et puis j'aurai quelque chose en plus de beaucoup plus parlant fonctionnellement donc je m'en suis fait une ici donc pour faire une stratégie composite on se crée une fonction on l'encadre avec le décorateur composite qui se trouve aussi dans hypothesis.strategies on voit l'import ici alors ensuite je peux décider qu'il va y avoir plusieurs arguments les fameux arguments qui permettent par exemple de borner moi j'ai décidé aussi de borner ma stratégie on a quelque chose ici je ne m'étendrai pas là-dessus mais qui s'appelle un drawer qui est en fait un routeur de stratégie si on veut s'appuyer sur d'autres stratégies au sein d'une stratégie et en fait les chaîner pour au final avoir une stratégie composite et donc là ce que je vais faire c'est exactement ça c'est que je vais réutiliser une stratégie existante la fameuse integers qui va me générer une liste d'entiers et je vais ensuite aller appeler ma fonction qui va construire mon tableau de compétences et du coup si je reviens dans mon code ici qui permet de débugger ma stratégie juste pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne donc là ici j'importe ma stratégie donc cette fois-ci je vais créer la stratégie skills et puis on va aller hop je montre plutôt la sortie voilà on voit le type on voit qu'ici mon type c'est une liste jusqu'à là tout va bien je m'attends bien à avoir une liste de quelque chose et si j'imprime mon exemple une occurrence de mon data provider je vois bien que ma liste elle a été remplie avec des éléments de façon aléatoire et donc après de la même façon je peux faire exactement la même chose en m'appuyant sur les arguments et là du coup on voit que j'ai une stratégie alors une fois j'en ai une comme ici bon l'aléatoire ici a pas super bien fonctionné voilà ici c'est un petit peu différent on voit d'ailleurs qu'à chaque fois j'ai bien Python dans la liste etc etc donc ça c'est assez sympa aussi de pouvoir faire ça au niveau de au niveau de ces stratégies ah oui on peut même du coup avoir une stratégie comme on maîtrise le code de la stratégie composite et bien on peut faire ce qu'on veut et moi j'en ai fait une par exemple alors je n'allais pas mettre en place une petite base de données pour ça mais plutôt que d'avoir une liste codée en dur j'ai pof j'ai ici un petit fichier dans lequel j'ai mis la liste des compétences que je tenais absolument à avoir et de façon figée cette fois-ci et c'est ma stratégie qui va quand elle va être instantiée qui va aller lire ce fichier là créer mon tableau donc on peut aussi aller jusqu'à là et du coup aller pourquoi pas se connecter sur une base de données métier ou autre avec d'autres cas de test donc c'est c'est quand même très intéressant et très puissant il y a un cas qui se pose assez rapidement quand on est dans un mode un peu avec cette notion de chaos c'est de se dire ah ouais mais moi si je veux retester un cas exactement je ne vais pas attendre qu'il m'ait généré les 100 cas avant pour tomber sur le cas en erreur et là pour le coup le décorateur settings il vient il arrive à la rescousse il suffit qu'on le mette au-dessus de notre fonction de test print blob égale true et du coup lorsque j'aurai une erreur il va m'afficher ce texte ici you can repeat this example avec un petit bout de code donc du coup je n'ai qu'à rajouter ce décorateur au-dessus de ma fonction et du coup il va de suite aller me cibler la valeur en entrée qui m'a intéressé ça c'est vraiment si je veux immédiatement en mode un peu debug comprendre cibler le cas qui m'intéresse autrement encore une fois Hypothesis a une façon de gérer son chaos qui n'est pas si chaotique que ça avec aussi un historique des données qu'il a déjà envoyées et du coup il a tendance à privilégier les tests qui ont échoué précédemment pour aller les réinjecter en premier pour qu'en fait le test échoue plus rapidement que les fois précédentes donc il y a cette partie là en fait qui est aussi très pratique on peut aussi faire de la génération de code alors c'est pas du niveau de chat GPT mais c'est à ça que sert le cli que qu'on a installé tout à l'heure c'est que voilà j'appelle Hypothesis Right je lui indique en fait une de mes fonctions ici le fameux build skills qui permet de créer un tableau et il va analyser ma fonction et il va me proposer une carapace en fait de code pour pouvoir créer mon test autour de ça donc il m'a déjà généré en fait les lignes portes le given pour aller intégrer la stratégie et puis un petit test un petit test de base ensuite bien entendu ça va être à nous d'aller compléter ce test là mais ça peut être aussi un moyen assez pratique assez utile quand on est surtout en phase d'apprentissage c'est que du coup on n'a pas à aller chercher ah mince qu'est-ce que je dois déjà faire sur mon test on prend sa fonction et puis ça nous propose quelque chose donc voilà pour la génération de code il y a aussi les bases de données d'exemple j'avais prévu du code mais je vais peut-être pas non plus vous pourrir la tête avec ça mais vous pourrez le retrouver c'est qu'en fait par défaut en fait quand on effectue des séries de tests Hypothesis historise tout ça dans un répertoire qui s'appelle point Hypothesis dans une base de données qui lui est propre qui est une base de données fichier mais vous pouvez très bien aussi il y a des connecteurs pour ça aller stocker vos données de test sur Redis sur du SQL il me semble et il doit y en avoir une autre en mémoire aussi si vous voulez zéro persistance et cette base là sert à Hypothesis justement pour aller de façon intelligente rechoisir les stratégies qui lui semblent les plus opportunes et donc il arrive à s'auto-optimiser comme ça et donc soit on garde cette base de données là soit on souhaite impérativement toujours utiliser une base de données partagée pour que tous les environnements en fait soient toujours dans le même contexte et c'est là où en fait ces connecteurs là sont intéressants et puis on peut aussi tout simplement aller aller se créer sa propre base moi c'est ce que j'ai fait où j'ai juste fait un mock-up en fait où je stockais ça dans un dictionnaire c'était juste pour voir les appels qui étaient effectués et c'est vrai que quand on lance les tests avec sa propre base de données ça permet aussi de voir comment la librairie fonctionne pour aller générer ces stratégies voilà en gros pour Hypothesis et là je me suis dit tiens c'est bon c'est terminé c'est bon je peux faire mon meet-up pour le party-based testing et je suis tombé sur deux articles où je me suis dit je ne peux pas m'arrêter là c'est pas possible on peut aller encore plus loin avec Hypothesis on peut faire en fait Hypothesis contient une machine à état qui va nous permettre aussi d'aller orchestrer des tests en allant encore plus loin que ce qu'on a déjà fait aujourd'hui enfin que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant il y a deux articles de blog qui commencent déjà un petit peu à dater là-dessus où quelqu'un s'est amusé à faire ça et notamment je ne sais pas si vous vous souvenez alors je ne sais plus lequel c'est d'ailleurs trois voilà où à un moment ils sont avec une jarre de 3 litres et une jarre de 5 litres et puis on doit au final avoir 4 litres ne commencez pas à chercher la solution on va en parler tout à l'heure mais bon avec Hypothesis on peut trouver cette solution là donc c'est un peu un moyen détourné d'utiliser Hypothesis mais mine de rien qui est assez intéressant parce que il y a beaucoup de problématiques métiers pour le coup un peu plus évoluées là on sort complètement du cadre des tests unitaires on doit vraiment être sur de la petite fonction là on est vraiment dans des cas où parfois ce n'est pas la simple exécution d'une fonction qui va nous permettre de valider la qualité de notre code c'est l'enchaînement de plusieurs exécutions et de plusieurs changements d'état en fait qui au final vont arriver après un cheminement parfois tortueux à ce qu'on génère une erreur et ça pour le tester quand on a le cas en tête qu'on est déjà tombé dessus on va écrire son propre code je sais que chez Rich on l'a dans certains cas on dit je fais d'abord une mise à jour là dessus je vais récupérer telle donnée je veux ensuite aller faire ci et là je vais avoir une erreur bon là super mais généralement il a fallu qu'on souffre avant et qu'on subisse cette erreur pour pouvoir l'intégrer dans nos tests avec une machine à état et bien ce que ça propose c'est de pouvoir effectuer ces tests-là pour nous aussi alors je vais pas vous le cacher j'ai un petit peu galéré pour arriver à faire fonctionner ça parce que j'étais en mode apprentissage en même temps mais je tenais vraiment à le partager avec vous et du coup alors moi j'ai pas pris le problème déjà mais je me suis dit tiens je vais faire ça avec Tic-Tac-Toe pour que Hypothesis me trouve des solutions de gagner à Tic-Tac-Toe parce qu'on sait très bien vous êtes tous fans du film Wargame qu'on a évité la guerre nucléaire grâce au Tic-Tac-Toe parce que justement c'est un jeu où on peut jamais gagner en tout cas lorsque l'on est face à un adversaire qui est aussi intelligent que soi et Tic-Tac-Toe c'est en même temps un problème suffisamment simple pour pouvoir essayer de faire un petit test là-dessus et ici je vous ai indiqué un schéma d'une machine à état c'est facile un Tic-Tac-Toe je commence il y a les pions X qui vont jouer après c'est le pion O après c'est le pion X voilà de façon alternée puis à chaque fois on regarde tiens est-ce qu'il y a un vainqueur ou pas c'est-à-dire est-ce qu'on a une ligne une colonne ou une diagonale et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il y ait soit un vainqueur et donc là on arrête le jeu il y a un vainqueur soit jusqu'à ce qu'on ne puisse plus poser de pion c'est-à-dire les 9 cases sont remplies et du coup c'est une égalité si ça vous intéresse il y a XKCD qui a fait un super graphique avec les meilleures façons d'aller gagner au Tic-Tac-Toe en fonction de là on a posé ces pions en fait avec une machine à état avec Hypothesis on va un petit peu faire ça et on va aller voir justement alors très rapidement je vous rassure à quoi ça ressemble du coup j'ai dû développer d'abord une petite classe de Tic-Tac-Toe qui permet voilà d'initialiser un jeu d'aller poser un jeton à un endroit donc un X ou un O avec des coordonnées XY allant de 0 à 2 de faire un switch de mon joueur voilà si X a joué c'est O qui doit jouer et inversement et d'aller surtout vérifier est-ce que j'ai un vainqueur ou est-ce que j'ai ou est-ce que je ne peux plus jouer et donc ça du coup une fois que j'ai mis en place ma classe de jeu il faut bien la tester et donc la façon dont ça se présente encore une fois je pense vous pourrez prendre si ça vous intéresse beaucoup plus le temps de regarder ça de votre côté donc je me crée une classe de test qui dérive d'une classe qui s'appelle Rule Based State Machine qui est aussi fournie par Hypothesis et c'est là où je trouve ça assez fantastique c'est qu'on s'attend à avoir quelque chose d'extrêmement compliqué pour aller formaliser notre machine à état et en fait pas tant que ça il suffit d'utiliser les décorateurs on a deux types de décorateurs on a un qui s'appelle Rule on est un peu dans un jeu là en l'occurrence avec le tic-tac-toe mais même avec une application professionnelle avec des workflows un peu compliqués ça peut être aussi le cas et donc une règle ça va être un moyen d'indiquer des fonctions en fait qui vont être exécutées à chaque coup à chaque fois qu'on avance d'un cran donc ici en gros c'est d'aller c'est d'aller poser le pion suivant au niveau de mon bord c'est simple je récupère le joueur suivant je récupère toutes les cases qui sont libres et je vais en prendre une au hasard oui parce que là dans le cas je joue complètement au hasard contre un autre adversaire qui joue aussi complètement au hasard et puis du coup on va aller positionner notre pion je vous ai mis beaucoup de commentaires aussi comme ça moi ça me permettait aussi de mieux mieux formaliser ce que je voyais donc ça c'est ma règle alors avec ma règle je rajoute des conditions parce qu'autrement on ne peut pas faire c'est comme dans les règles du jeu on ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment donc je rajoute des conditions qui sont des lambdas on peut continuer de jouer tant que mon damier n'est pas rempli et tant que je n'ai pas un vainqueur en l'occurrence ici ma fonction getWinner elle me retournera token empty s'il n'y a pas de vainqueur donc tant que ces deux conditions sont respectées je peux continuer à jouer et puis ensuite il y a une deuxième notion qui sont les invariants c'est à dire ce qui fait ce qui représente les tables de la loi quelque part c'est à dire ok tu as le droit de faire ci et ça mais sous tu ne dois jamais tu dois toujours respecter ces fameuses règles c'est ce qu'on appelle les invariants qui seront du coup évalués après chaque règle et donc j'ai deux invariants une qui va me dire c'est une égalité et une autre qui va me dire ah on a un vainqueur dans les deux cas en fait ça va marquer la fin d'un jeu et bien entendu j'utilise encore les préconditions en indiquant c'est une égalité c'est une égalité si je n'ai aucun vainqueur et si je ne peux plus poser de pion et puis à l'inverse j'ai un vainqueur si ma classe tic-tac-toe m'indique que j'ai un vainqueur et là pareil c'est du code extrêmement simple je m'amuse plutôt à aller afficher en fait l'état du board pour 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 vérifier pour avoir tout l'historique du jeu et là où dans un test normal on dirait bon bah ok je m'arrête là bah moi le but c'est de tester plein de cas de figures de jeu possibles c'est à dire au début je pose un X au milieu mais peut-être que la fois suivante je vais le poser en haut à gauche et ainsi de suite ces cas là c'est l'enfer à tester enfin de tester toutes les combinaisons je vous ramène au schéma de XKCD de tout à l'heure donc là ce que je fais je lui dis tiens bah play again il y a certains cas c'est d'ailleurs ce que s'amuse à faire la personne qui a résolu le problème déjà vu que lui c'était trouver la bonne solution il a déclenché une assertion à ce moment là et il a fait échouer le test parce que l'objectif était différent mais nous c'est d'aller jouer en fait toutes les combinaisons possibles enfin peut-être pas toutes les combinaisons possibles mais en tout cas un grand nombre de combinaisons et de façon complètement aléatoire et donc le code de la même façon ici pour We have a winner c'est pareil j'affiche le résultat et je joue encore et ensuite cette machine à état je la transforme en test et je lui passe quelques settings si j'ai envie et je vais aller tester ça et donc on va aller faire ça avec une ligne de commande je balance ma ligne de commande et donc là j'ai indiqué en plus qu'en termes de verbosité je voulais avoir je veux qu'il m'affiche aussi mes prints ce qui fait que du coup si vous vous souvenez à la fin de chaque jeu j'ai même plus assez de mémoire dans le buffer du coup à la fin de chaque jeu je veux qu'il m'affiche tout l'historique donc là il m'a indiqué tiens ici c'est X qui a gagné alors que c'est O qui a commencé c'est vraiment on est vraiment face à un joueur qui est mauvais quand on arrive à gagner alors qu'on n'a pas commencé mais là c'est de l'aléatoire mais ce dont on se rende compte ici c'est que il y a plein de cas de figure qui ont été utilisés alors parfois c'est X qui gagne parfois c'est O qui gagne parfois là pour le coup on a de temps en temps on a une égalité comme ici donc on va jusqu'au bout du jeu et personne n'a gagné ce que j'ai voulu valider par là et partager avec vous c'est le fait qu'avec cette notion de machine à état on peut aller encore plus loin que les tests unitaires avec juste des data providers qui nous envoient des données en entrée c'est que là on va tester des combinaisons dans tous les sens et quelque part on a juste à définir les règles et ensuite derrière on laisse à Hypothesis faire le boulot pour nous donc je ne vous cacherai pas que ça demande un petit peu d'investissement extrêmement puissant dans certains cas de figure voilà pour ça donc voilà pour la machine à état le décorateur rule pour indiquer tous les déplacements possibles les invariants pour les vérifier que nos déplacements respectent bien les bonnes règles du jeu et puis des preconditions pour ensuite aller un petit peu affiner nos différentes règles et donc pour terminer un peu mon feedback alors j'ai un peu mis les choses en vrac moi en tout cas ce que j'ai trouvé c'est que c'était Hypothesis alors là c'est plus un feedback sur tout ce qu'on a vu avant la machine à état parce que la machine à état j'avoue c'est quand même un cas particulier mais j'ai trouvé que c'était assez génial quand on l'utilisait pour aller améliorer son code parce que moi c'est ce qui s'est passé en fait quand j'ai développé mes fonctions c'est que j'avais beau faire attention et pourtant c'était très simple ah mince j'ai oublié ce cas là mince j'ai oublié ce cas là et donc j'ai pu comme ça améliorer mon code et très très rapidement identifier les faiblesses parce que justement avec ces stratégies ces fournisseurs de données on est de suite confrontés à beaucoup de cas ce qui est sympa justement c'est que c'est un peu comme Python ça vient avec les batteries included comme on dit c'est à dire qu'il y a il y a plein de stratégies qui sont mises à notre disposition et ça c'est plutôt sympa parce que ça permet d'adresser déjà énormément de cas de figure et puis encore une fois si on est dans des cas très particuliers on peut s'amuser à créer ses propres stratégies et honnêtement ça ne prend pas beaucoup de temps c'est très très rapide parce qu'encore une fois on bénéficie des décorateurs qui sont mis à notre disposition si je devais mettre un bémol c'est que par contre là comme on est dans une notion de chaos ça ne s'adresse quand même pas à tout type de test et notamment les tests qui sont assez consommateurs en termes de ressources alors que ça soit ressources CPU disques ou ce que l'on veut on ne va pas trop utiliser le property based testing parce que justement le but ce n'est pas que non plus les tests durent trop trop longtemps donc dès qu'on a des tests liés par exemple avec des écritures ce genre de choses ça ne sera peut-être pas forcément adapté ce qui n'est pas inintéressant mais ce qui nécessite du coup quand même un certain investissement c'est que ça requiert de penser ces tests différemment et même de penser ces développements différemment parce que justement là on est plus dans la logique où typique j'ai des données en entrée puis j'ai par exemple vérifié que le document que j'ai créé en sortie il contient bien ces différentes propriétés ça c'est les tests qui restent toujours valides mais on n'est pas dans cette logique là avec les tests orientés propriétés donc c'est vrai que ça peut aussi amener parfois à penser ces développements un petit peu différemment ou aller rajouter justement des choses qui vont nous permettre d'aller effectuer ces tests là mais au final ça permet d'avoir du code qui est beaucoup plus défensif du coup parce que surtout avec la conjonction des deux types de tests il faut un petit peu d'investissement comme je vous le disais il y a un peu de doc à lire tout ça maintenant la doc elle est extrêmement bien faite c'est pas tous les projets qui sont comme ça mais là c'est quand même très détaillé par contre le petit bémol c'est que pour l'instant c'est quand même pas encore tant utilisé que ça donc ne serait-ce que sur Stack Overflow qui est la référence il y a une communauté qui est juste émergente si je recherche les questions taguées Python Hypothesis il y a 171 questions pour le moment donc on est vraiment au balbutiement mais c'est vrai que même sans Stack Overflow avec la documentation et les exemples qui sont fournis il y a quand même pas mal pas mal de choses qui peuvent être faites donc vous l'aurez compris c'est pas nécessairement le bon choix systématiquement et encore une fois c'est pas là pour venir remplacer nos bons vieux tests unitaires qui eux resteront toujours là et qui constituent les fondations vraiment solides à la vérification de la qualité de notre code il faut plutôt le voir comme une extension plutôt que comme une alternative en fait c'est à dire que c'est bien en complément de là où c'est quand même plutôt pas mal et on l'a vu avec la machine à état notamment c'est que partout on a besoin d'introduire un peu une notion de chaos voilà de tester un peu dans tous les sens et bien c'est plutôt adapté c'est aussi du coup de fait plutôt intéressant lorsque l'on veut tester on a déjà une fonction existante que l'on a refactorée et on est un peu fébrile à l'idée d'utiliser cette nouvelle fonction parce que la bonne vieille fonction finalement elle faisait bien le job et bien avec cette notion de chaos de pseudo aléatoire qui est apporté par hypothèses ça permet quand même de bien vérifier qu'on a bien les mêmes entrées sorties pour l'ancienne fonction et la nouvelle fonction et ça c'est aussi appréciable et voilà je pense que j'ai beaucoup parlé désolé j'espère pas vous avoir trop saoulé et si vous avez des questions maintenant ou après et bien elles sont les bienvenues merci à vous en tout cas j'ai une question sur la répétabilité des tests quand on utilise une stratégie integer par exemple est-ce qu'on est sûr que lorsqu'on va lancer le test deux fois on va se retrouver avec la même séquence utilisée quel que soit l'environnement de test est-ce qu'il ne s'agirait pas de tester un cas en particulier sur la machine et puis que dans le CI-CD on lance une autre série de valeurs et qu'on ait des tests non répétables ouais ouais exactement c'est justement une des questions que je m'étais posée aussi il y a deux façons de l'adresser il y a un settings qui permet déjà d'indiquer ça au niveau des stratégies de dire ne sois pas trop foufou et fais-moi toujours quelque chose de consistant et puis il y a aussi cette fameuse base de données ce qu'on appelle sample database qui permet à Hypothesis de gérer en fait et de stocker ses propres données et donc ensuite selon les cas c'est à nous de décider si on utilise une base de données qui va évoluer par elle-même parce que nous ce qui compte c'est juste d'aller tester un peu des choses différentes ou si au contraire on souhaite toujours utiliser les mêmes cas d'usage et il y a même des arguments qui indiquent tu peux utiliser cette base de données là mais tu vas l'utiliser base de données d'exemple mais tu ne veux l'utiliser qu'en lecture seule c'est-à-dire tu n'as interdiction d'aller réécrire dessus ce qui permet du coup aussi d'aller partager cette base de données par exemple sur un référentiel commun ou sur un serveur de base de données quelconque pour être sûr que quel que soit l'environnement et qu'effectivement on ait cette répétibilité qui soit garantie j'ai été vachement intéressé d'abord merci c'était c'est un super sujet je trouve un des premiers exemples dans un des premiers exemples qu'on a vu de ton code j'ai pas vu le lien direct entre la stratégie et les arguments de ta fonction en termes de type et je me demandais si c'était aussi pour ça que tu avais utilisé du type hinting pour donner des informations à Hypothesis effectivement alors la toute première fonction c'est ce que je mentionnais d'ailleurs je l'ai indiqué de façon un peu maligne dans le commentaire c'est pas parce qu'on utilise du property best testing qu'on doit s'arrêter d'utiliser le reste et donc là c'était plus pour mettre un cas en fait de test standard et effectivement ben là j'ai pas de ça n'a rien à voir avec Hypothesis c'est un test comme on en ferait classiquement les vrais tests property best testing commencent ici donc c'est le premier test c'est celui-là avec à chaque fois le décorateur donc il faut bien en fait utiliser le décorateur Given pour avoir quelque chose qui soit pris en charge par Hypothesis puisque c'est lui qui permet d'indiquer comment les différents data providers ici j'en ai mis qu'un d'ailleurs j'ai un exemple que vous pourrez découvrir dans le code où on peut mettre plusieurs data providers c'est à dire que si j'ai 5 arguments je vais indiquer ici 5 data providers de nature différente des dates aussi j'ai même pas mentionné mais les dates aussi tout un sujet en termes de test donc ouais là c'est l'ordre qui définit en fait le premier provider il est pour le premier argument ouais c'est ça si j'avais ici si j'avais par exemple ici texte string et date deux points date time et bien je rajouterais un provider alors je ne sais même plus comment il s'appelle mais ça doit être charactères voilà charactères pardon et je mettrai ici il doit y avoir un date time voilà alors éventuellement en formatant un petit peu son code histoire que ça soit plus sympathique à lire et donc chaque data provider va avoir son propre comportement avec son propre lot d'options on voit par exemple là dans le dans le tooltip que pour les dates on a aussi des settings par rapport au time zone ce genre de choses qui sont aussi particulièrement complexes à tester si on veut avoir l'exhaustivité de ce que l'on souhaite tester et pareil ici au niveau des caractères où on a même des notions de white list de black list etc enfin c'est ça va très loin et c'est ça que je trouve sympa aussi c'est que tout ça ça nous est on l'a clé en main parce qu'on pourrait très bien le développer enfin on pourrait tout développer en fait mais bon la valeur ajoutée elle n'est pas forcément là donc d'avoir quelque chose surtout sur ces notions là de déjà prête c'est assez intéressant mais voilà comment ça se passe en tout cas ouais ça marche merci est-ce que tu peux rajouter d'autres paramètres en ligne de commande pour rajouter plus de cas plus complexes pour faire des runs de tests plus profonds je n'ai pas vu ça je n'ai rien vu de tel tout se définit de ce que j'en ai vu en tout cas tout se définit vraiment au niveau des tests tel qu'on le fait avec Unitest ou PyTest autrement je ne suis pas allé creuser il faudrait voir tac hypothésis je pense que on se rend compte là que c'est assez succinct alors on va voir quand même non on voit qu'au niveau ligne de commande c'est quand même très succinct donc non j'aurais plutôt tendance à dire non mais ne me croyez pas sur parole mais si tu trouves la réponse ou si quelqu'un trouve la réponse il peut venir nous le dire sur Slack ouais tout à fait ouais ouais Slack voilà on passe à la suite du coup merci beaucoup Michel merci à vous et merci à Zénika pour l'accueil parce que c'est grâce à eux aussi qu'on peut faire ce meet-up là et au mois prochain pour le prochain toc tôt tôt tôt